Qu'est-ce que l'on apprend ? Et les collectivités locales, elles concernent aussi le fonctionnement général de l'État et plus concrètement la vie quotidienne des citoyens. Et à ce titre, elles constituent un enjeu essentiel pour le fonctionnement de la démocratie. Notamment, la crise sanitaire a bien montré l'impact des financiers de la crise sur l'État, mais également sur les collectivités locales. Et l'État a fait largement appel aux collectivités territoriales pour participer à la gestion de cette crise sur le terrain. Aux côtés des préfets, les maires, mais aussi les présidents des intercommunalités, des conseils départementaux et régionaux, ont été en première ligne pour faire face à la pandémie. Cette collaboration entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux montre bien le lien indissociable entre la décentralisation et la déconcentration. A la suite du mouvement des Gilets jaunes, le président de la République avait annoncé un nouvel acte de décentralisation. Le projet dit 3DS, 3D pour différenciation, décentralisation et déconcentration, et S pour simplification. Ce projet de loi permettra-t-il de renforcer les liens entre la réforme de l'État et celle des collectivités territoriales ? Cette réforme permettra-t-elle de résoudre certaines des difficultés relatives aux finances locales ? Nous aurons l'occasion d'y revenir. Concernant les finances locales, on peut relever un certain nombre d'idées reçues. J'en retiendrai trois. La première, les collectivités territoriales seraient trop nombreuses en France et leur empilement serait source de confusion et de dépenses inutiles. Deuxième idée reçue, les collectivités territoriales seraient dépensières, ce qui explique la hausse régulière des impôts locaux. Enfin, troisième idée reçue, les collectivités territoriales seraient financièrement trop dépendantes de l'État. Et Philippe Laurent, secrétaire général de l'AMF, annonce même de façon un peu provocatrice que bientôt, les impôts locaux auront disparu au profit des dotations. Alors, pour résoudre ces difficultés, de nombreuses solutions sont proposées. Faut-il réduire le nombre des collectivités territoriales ou plutôt favoriser un nouvel essor de la coopération et de la contractualisation ? Faut-il mieux contrôler les dépenses des collectivités territoriales sans pour autant porter atteinte à leur autonomie financière ? Enfin, faut-il spécialiser les impôts locaux par niveau de collectivité territoriale ? Selon de nombreux observateurs, on assisterait aujourd'hui à un phénomène de recentralisation rampante, illustré par la réduction constante de l'autonomie fiscale des collectivités locales et par un renforcement du contrôle de l'État sur les finances locales. Notamment, mais ce n'est qu'un exemple, par le système des appels d'offres qui permet à l'État de flécher les fonds octroyés aux collectivités locales. Là encore, ceci nous amène à poser plusieurs questions. Comment garantir des ressources propres au profit des collectivités locales ? La diversification du statut et des ressources des collectivités locales est-elle compatible avec le caractère indivisible de la République ? Enfin, les collectivités locales ont-elles les moyens financiers et humains d'exercer de nouvelles compétences, notamment, comme l'actualité l'a montré, en matière de santé et de sécurité sanitaire ? Toutes ces questions suscitent de nombreux points de vue qu'il convient de confronter. Le point de vue de l'administrateur sera présenté sur écran par Dominique Schmitt, qui est préfet honoraire, qui est ancien directeur général des collectivités locales et qui est aujourd'hui avocat au Barreau de Nice. Nous aurons ensuite le point de vue du conseiller des pouvoirs publics, qui est incarné ici par Benoît Bayonnet, qui est président du Conseil central de l'économie de la Belgique, mais qui est également professeur d'économie et de finances publiques aux universités de Bruxelles et de Liège, et auteur notamment de travaux sur le fédéralisme fiscal, qu'on a déjà analysé tout à l'heure. Enfin, le point de vue de l'universitaire sera défendu par Étienne Douat, qui est professeur de droit public à l'Université de Montpellier, vice-président de la Société française des finances publiques, et auteur notamment de travaux sur les chambres régionales des comptes et sur la contractualisation entre l'État et les collectivités locales. Au cours du débat qui suivra ces trois interventions, le point de vue des élus pourrait être défendu dans la salle par les élus présents. Je donne donc la parole à Dominique Schmitt pour 15 minutes. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui. Bien, je vais peut-être évoquer au départ les mutations contemporaines que nous vivons aujourd'hui. Notre société a profondément évolué et nous connaissons une aspiration croissante à la sécurité, fondée à la fois sur la généralisation du principe de précaution et le besoin d'identifier des responsables, sinon des boucs émissaires, dans un contexte d'hyper-médiatisation qui déstabilise assez fondamentalement l'action publique. On constate aussi une érosion du crédit de l'État-providence avec un décalage entre les attentes qu'il suscite encore, notamment en cas de crise, et ses capacités d'intervention réelles qui sont considérablement réduites par les évolutions institutionnelles, c'est-à-dire l'Europe qui engrange toujours plus de compétences, la décentralisation qui a transféré de nombreuses compétences, mais également les moyens financiers, une dette qui s'accumule. Cette situation nous amène à une constatation qui affecte l'exercice de l'autorité de quelque manière qu'elle s'exprime, même quand cette autorité est détentrice d'un réel savoir. Et ça fragilise assez fondamentalement le fonctionnement de la démocratie. Nous vivons aussi un affaiblissement des idéologies, en particulier de l'ambition européenne et l'émergence de valeurs du développement durable. Ces valeurs qui appellent un dialogue social selon des modes de concertation et d'arbitrage très différents et qui restent largement à inventer. Et ça, c'est un point essentiel que j'aimerais développer tout à l'heure. Nous avons également ce développement des taux sociaux perçus comme d'autant plus inquiétant que la fracture sociale est devenue une réalité qui affecte aujourd'hui chaque territoire, que ce soit des territoires urbains ou des territoires ruraux, et qui s'identifie très largement à une immigration qui préoccupe moins par son nombre que par ses difficultés à s'intégrer. Pour autant, notre contexte institutionnel est toujours d'actualité. On a un pouvoir exécutif qui garde une place prépondérante dans un régime qui s'est présidentialisé. On a un Parlement qui regagne des prérogatives, un pouvoir judiciaire qui est de plus en plus prégnant, sans parler du rôle des médias. Et les vagues de décentralisation successives ont conduit à confier aux collectivités territoriales des capacités et des ressources nouvelles sans pour autant avoir remis en cause l'empilement des compétences. Pour autant, la réforme ou les réformes à venir n'appellent pas pour moi une réforme constitutionnelle. Je suis convaincu, en tant que préfet de département, préfet de région, puis préfet de zone de défense, mais aussi comme médiateur d'un grand nombre de conflits sociaux, que la médiation a une place très importante dans notre société aujourd'hui. Et que, comme ancien directeur général des collectivités locales, la contractualisation a un rôle essentiel, un véritable rôle d'équilibre entre la décentralisation et la déconcentration. Encore faut-il qu'elle soit revue de façon assez fondamentale. Nous avons donc un vrai besoin de pacification. Et à ce stade, j'insisterai sur un point qui est celui de la sécurité. La sécurité ne doit pas être uniquement entendue comme une exception de protection des personnes et des biens. Elle est bien plus large que ça. Il faut prendre les inquiétudes de la population très au sérieux sur ces problèmes d'insécurité. Et elles sont liées à deux ressorts. Les plus puissants de notre monde, l'individualisation à la base et la globalisation au sommet. L'individualisation est intrinsèquement anxiogène. À côté de ces aspects libérateurs, elle ne va pas s'en susciter un sentiment de vulnérabilité, d'impuissance chez ces bénéficiaires qui se sentent isolés et dépourvus de moyens face à des forces qui les dépassent. Par ailleurs, un monde global ne peut être ressenti que comme un monde dangereux, on n'y est nulle part à l'abri. Son ouverture et son interconnection font que le local y est à la merci de ses interactions avec le global, lequel est le siège de force infiniment plus grand. Sur le plan du fonctionnement de l'État, ça nécessite plus de proximité, plus d'accessibilité, plus de lisibilité, plus de réactivité et d'efficacité. C'est très exactement le contraire de ce qu'on vit actuellement. Et dans ce contexte, il faut voir que la population est inquiète par la complexité et l'obscurité de l'organisation de l'État, mais également de ses administrations en général, à qui s'adresser, qui fait quoi. Elle est révoltée contre la lenteur des procédures en fonction d'une culture de l'urgence qui est amplifiée par les médias. Les citoyens voudraient pouvoir compter sur une représentation de l'État à l'écoute de leurs préoccupations, aisément mobilisables et en mesure d'obtenir des résultats complètement palpables. Alors, quelles sont les pistes pour l'avenir ? Je rappelle que dans son rapport sur les finances publiques au service de notre avenir, qui a été publié en 2005, Michel Pébreau faisait déjà un constat clair. La dette qui a littéralement explosé ne s'explique pas par des circonstances exceptionnelles, mais par une acceptation de faits des gouvernements successifs. En 2021, cela n'a pas changé, même si la crise du corona a accentué le phénomène. Et les remèdes restent les mêmes, à savoir un partage de l'effort de réduction des déficits publics par toutes les administrations. Par toutes les administrations, régimes sociaux et collectivités territoriales inclus, et par un maintien du niveau global des prélèvements obligatoires pendant la période de retour à l'équilibre en assurant une plus grande justice sociale. Et cette réduction des déficits publics concerne essentiellement la part des dépenses de personnel, que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités locales, la diminution des dépenses de personnel et la diminution des dotations en faveur des collectivités locales, car dépenses de personnel pour l'État et dotations atteignent plus tiers du budget de l'État. Cela veut dire qu'il faut inventer une autre façon d'assurer le service public. Et ceci est d'autant plus important que d'un côté, on a l'État qui décide des ressources des collectivités locales par l'attribution des dotations et la définition de leur fiscalité, alors que les collectivités locales, par la libre administration que la Constitution leur accorde, disposent d'une liberté de leurs dépenses. On voit bien que s'il n'y a pas une rencontre entre l'État et les collectivités locales sur la façon dont doivent se gérer les services publics, s'il n'y a pas un vrai dialogue entre l'État et les collectivités locales, on est dans une impasse. Et la tendance va être grande du côté de l'État de resserrer la dépense des collectivités locales par la diminution de la ressource, ce qui n'est pas nécessairement la solution. La solution réside bien évidemment d'une part dans l'autonomie financière des collectivités locales et à ce stade, la nécessité de redéfinir les ressources des collectivités en fonction de leurs compétences. A chaque collectivité, il faut des impôts dont la base doit être liée aux compétences exercées, dont la diversité des types d'impôts pour chaque collectivité doit garantir dans le temps l'impact éventuel d'une baisse économique des bases de l'un d'entre eux. Et les dotations doivent être concentrées sur une véritable politique de péréquation qui devra prendre en compte la richesse des collectivités, mais également la maîtrise qu'elles ont de leurs dépenses. Avec la parenthèse à ouvrir sur les départements qui gèrent non seulement des compétences, mais aussi des droits. Et là, il faut réfléchir à la mise en œuvre de cette cinquième branche de la sécurité sociale dans un cadre budgétaire qui serait déterminé par la loi de financement de la sécurité sociale, mais sur les bases, là aussi, d'un dialogue à réinventer entre l'État et les collectivités locales. Il faudra aussi redéfinir les politiques d'aménagement du territoire et la contractualisation. Une contractualisation qui devient le véritable régulateur de la décentralisation et de la déconcentration. Lorsque j'étais du acteur général des collectivités locales, j'avais proposé de modifier cette contractualisation et je n'ai pas été... arbitré par Matignon à l'époque parce que l'État avait besoin des ressources, des collectivités locales. Mais ce n'est pas la bonne solution. Il faut pouvoir inventer une nouvelle contractualisation. Une contractualisation au niveau régional qui se situerait naturellement dans la suite du contrat de plan, du plan régional, mais sur laquelle ce qu'il sera recherché, c'est la mise en synergie des politiques. Il ne s'agit pas pour l'État de faire les poches des collectivités locales. Il s'agit de mettre en synergie les politiques de l'État, de la région, des départements et des collectivités locales. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel et ça peut se caler par les préfets de région qui, assistés directeurs et des directeurs d'ARS, peuvent indiquer aux collectivités locales quelles sont les orientations de l'État sur les territoires concernés pour mettre en synergie les politiques des uns et des autres. Et c'est cette contractualisation-là qui serait importante pour ne pas gaspiller les ressources et pour vraiment avoir une politique cohérente au niveau d'un territoire. Cette contractualisation peut la retrouver également au niveau des agglomérations. À travers les SCOT, les portées à connaissance des préfets pourraient être des portées à connaissance qui portent sur les politiques publiques envisagées par l'État, la région et les départements sur les territoires concernés. Ces portées à connaissance, qui seraient à réinventer par rapport aux portées à connaissance actuelles, permettraient à chacun de se positionner par rapport à cette mise en synergie des politiques pour contractualiser de la même façon qu'on l'aura fait au niveau régional. Et cette contractualisation est essentielle pour mettre en synergie les politiques. Je terminerai en disant une chose très importante. pour bien comprendre le rôle d'une nouvelle contractualisation. Aujourd'hui, plus personne ne détient seul la solution aux grands problèmes de société que nous connaissons. Que ce soit en matière de sécurité, en matière de logement, en matière de lutte contre l'exclusion. Toutes les grandes politiques à venir sont des politiques qui nécessitent la mise en synergie des compétences et donc cette mise en synergie, elle doit avoir un cadre, elle doit avoir un cadre, elle se cadre. C'est la contractualisation que j'évoquais tout à l'heure. Cette contractualisation passe par des arbitrages. Ces arbitrages au niveau de l'État ne peuvent être faits que par une seule institution. c'est la délégation, c'est la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Elle est utile et elle est indispensable parce que les préfets ont eux-mêmes besoin de mandats pour mener à bien ces contractualisations, qu'elles soient régionales ou départementales, voire quelquefois de lieux d'arbitrage par rapport à des politiques de département ministériel qui peuvent être divergentes. Et donc une data qui serait placée pour moi au niveau du ministère de l'Intérieur, elle l'a été une fois, l'initiative de M. Pasqua, elle serait le pendant naturel en matière de décentralisation de la DGCL ou de la direction de la modernisation d'action de l'État et elle permettrait naturellement de procéder à tous les arbitrages qui seraient nécessaires pour cette nouvelle forme de contractualisation. Voilà ce que je préconise. À un moment où le compromis est plus que jamais indispensable, la mise en synergie, le dialogue, la médiation, dans un contexte qui est celui que j'ai décrit tout à l'heure et qui appelle d'autres formes de dialogue qui avaient déjà été soulevées en son temps, en 2005, par M. Pébron. J'espère ne pas avoir été trop long, trop complexe et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501